Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 10 octobre 2023, 23 16h09, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages, j'en ai des tonnes et des tonnes, vraiment très appréciés et surtout toujours très pertinents. Maintenant, ce qui se passe en ce moment, le développement, heure après heure, de cette guerre, on parle maintenant officiellement d'une guerre entre Israël et, on parle ici du Hamas, mais on pourrait extrapoler et parler d'une guerre entre Israël et l'Iran et peut-être même le Liban, dans une certaine mesure avec le Sud-Liban et le Hezbollah, et l'ensemble du monde arabe, et toutes les réactions dans les rues de Sydney, de Montréal, New York, des gens qui sortent dans la rue pour, naturellement, en solidarité avec les Palestiniens. Il ne faut pas oublier que c'est le Hamas qui est attaqué, mais qui est derrière cette attaque-là, vraiment? Comment les services de renseignement américains et israéliens, qui sont les plus performants, les plus puissants, qui ont les technologies les plus sophistiquées, il ne faut pas se le cacher, les Américains pourraient enregistrer les appels téléphoniques au jour le jour de 8 milliards de citoyens terrestres, s'ils le voulaient. Ils ont la capacité de faire ça, peut-être qu'ils le font, mais la plupart des appels sont insignifiants, mais avec l'intelligence artificielle, tu peux vite identifier ceux qui sont dangereux ou non. Il y a déjà une ancienne du Mossad qui a dit que, où le mur se trouve de cette ville, de ces villages israéliens qui ont été attaqués, et qu'on a démoli avec des bulldozers de la part du Hamas, que les systèmes de sécurité qui sont là pourraient détecter le mouvement même du plus petit et du plus simple criquet. Donc, comment les deux plus grands services de renseignement américains, parce qu'on sait que les Américains surveillent ce qui se passe là-bas, jour après jour, 365 jours par année, pour protéger l'allié israël, mais pour voir tout ce qui se passe aussi, parce qu'ils ont beaucoup de soldats encore en Irak, en Syrie et ailleurs. Donc, c'est un coin qui est analysé, étudié par satellite, par tous les moyens possibles et imaginables. Comment on a pu, si ça n'a pas, il y en a qui se lèvent de la question, est-ce que ça n'a pas été, est-ce qu'on n'a pas fermé les yeux? Est-ce que ça ne fait pas l'affaire de quelqu'un que ça, ça soit arrivé? Parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, le monde est hypnotisé par ça. Le monde s'arrête pour le conflit actuel, la guerre ouverte actuelle. Et tout le reste devient aléatoire, mais pendant ce temps-là, c'est une grande distraction, mais qui peut nous amener et nous faire sombrer dans la guerre que tout le monde attend, la Troisième Guerre mondiale. Et ce n'est pas rien. Donc, à qui ça profite tout ça? Comment on a pu déjouer? C'est presque impossible. On pourrait même dire que c'est impossible. Les deux plus grands complexes militairement et industriels au monde, les plus sophistiqués, les plus avancés, vraiment. Maintenant, Israël attaque et attaque et bombarde et bombarde la bande de Gaza. On a même envoyé des messages aux populations. Fuyez parce que vous allez y passer. Maintenant, et c'est beaucoup, 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 Gaza est pulvérisé complètement par Israël avec l'opération Wrapped Up 9. Israël pulvérise Gaza après l'attaque du Hamas, alors qu'il récupère ses morts. La brutalité d'une attaque surprise unit Israël autour d'un seul objectif, écraser le Hamas. Les rues de Tel Aviv sont vides, les écoles sont fermées, on continue à recevoir des roquettes et des roquettes et des roquettes. Les vols sont annulés, un important gisement de gaz est fermé. Des hommes de tout âge sont appelés dans leur unité de réserve. Des centaines de milliers d'entre eux revêtant l'uniforme. On a mobilisé des centaines et des centaines de milliers et de milliers d'Israéliens. L'opposition discute avec le premier ministre Netanyahou de la formation d'un gouvernement de guerre, d'urgence, imaginez-vous. Wow! Israël s'engage à punir Gaza, alors que la région et le monde ressentent les répercussions de l'attaque du Hamas. Parce que c'est tout le monde qui va être touché par ça. C'est ça qu'il faut comprendre, tout le monde va être touché par ça. Maintenant, aujourd'hui, il y a un développement qui est très inquiétant et sur lequel on doit absolument garder un œil. L'Iran de Khamenei salue le Hamas s'est prévient que les représailles pourraient être un plus grand désastre. On le sait, l'Iran a reçu 6 milliards de dollars du gouvernement de Joe Biden ces derniers jours. Tout ça arrive. On est dans l'impasse et on pense que même, ils auraient déjà une arme nucléaire avec eux. Le Hamas a infligé une défaite irréparable à Israël, selon le religieux pouvoir en Iran, qui a nié toute responsabilité dans l'attaque terroriste majoritaire. La réponse d'Israël conduirait à un plus grand désastre pour l'État juif. Du point de vue militaire et du renseignement, cette défaite est irréparable, a déclaré le guide suprême Ali Khamenei, devant un auditoire de cadets militaires iraniens, selon les médias iraniens. C'est un tremblement de terre dévastateur. Il est peu probable que le régime usurpateur soit en mesure d'utiliser l'aide de l'Occident pour réparer les profonds impacts que cet incident a laissé sur ses structures dirigeantes. L'Iran est depuis longtemps un parrain des organisations terroristes palestiniennes, notamment du Hamas, ainsi que du Hezbollah libanais à la frontière nord d'Israël. Ses relations sous-entendent ou sous-tendent la question de l'implication du régime iranien dans l'attaque du Hamas déclenchée samedi, et avec elle, la possibilité que la crise se transforme en une guerre sur plusieurs fronts. Mais Khamenei a décliné toute responsabilité directe, ce que rapporte le Washington Examiner il y a quelques heures. « Nous embrassons le front et les bras de créateurs habiles et intelligents et de la jeunesse palestinienne, mais ceux qui disent que la récente épopée est l'œuvre des non-palestiniens souffrent d'erreurs de calcul. » L'Iran a été caractérisé comme ayant divers degrés de culpabilité dans l'attaque du Hamas. Le premier ministre Netanyahou a annoncé son intention de mener une offensive militaire sans précédent contre le Hamas dans une guerre qui l'a qualifiée de « choc civilisationnel ». Je te l'ai dit, c'est aussi pire que les attaques du 9 septembre, ou du 11 septembre plutôt, 2001, et on s'en va dans un nouveau monde. Ça, ça vient de vraiment, et tu vas le voir pendant les semaines qui viennent, ça va être que ça, que ça, que ça, donc il va être question. pendant ce temps-là, tous les autres agendas de l'ONU, les agendas des villes de 15 minutes, les agendas des voitures électriques, les agendas de tout ce que tu peux imaginer, de machiavélique, va avancer en passant par la crypto-monnaie, en passant par le contrôle total, en passant par tout ce que tu peux imaginer de plus horrible de notre classe dirigeante, du complexe militaire ou industriel, qui vient probablement de nous embarquer dans la Troisième Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier ce qui se passe en Europe aussi. 500 000 morts ukrainiennes, c'est quand même, ce n'est pas rien, là. Puis c'est comme si tout était banalisé. Puis on continue à envoyer de l'argent, puis à envoyer de l'argent, en laissant prétendre que l'Ukraine, d'une certaine façon, peut vaincre un pays de 140 millions d'habitants, armés, formés, motivés, riches. Voyons, on est dans vraiment un monde complètement à l'envers. Je vous laisse ça dans la boîte de description, tous ces liens-là, et on se retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada